... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Une nouvelle soirée spéciale d'ailleurs autour de la foire. Toute la semaine, on vous emmène au cœur de cette foire internationale de Bordeaux pour découvrir les stands et les dernières nouveautés. Bastien Loquet est d'ailleurs sur place pour nous faire vivre l'événement. C'est effectivement la deuxième soirée entièrement consacrée à la foire internationale de Bordeaux avec encore une fois un programme très chargé. Vous saurez tout de l'origami, comment faire une grue à partir d'un simple carré de papier. Nous parlerons d'artisanat et nous parlerons également d'un concours. L'épine médaillée d'or, un barbecue, vous allez le voir, vraiment pas comme les autres. Voilà la foire, c'est juste après votre journal. Mais d'abord, on jette un oeil sur l'actualité. Elle s'appelle Miguel et c'est une tempête inhabituelle pour la saison qui doit toucher l'ouest du pays. Cette nuit et notamment le nord de la Nouvelle-Aquitaine en prévention, Météo France a donc placé huit départements en vigilance orange pour vents violents, dont la Charente maritime dans notre région. Les prévisionnistes attendent des rafales maximales de 110 à 120 km heure sur le littoral, sur les départements limitrophes en vigilance jaune, dont la Charente, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les rafales seront parfois voisines de 90 km heure. Et trois semaines après l'incendie du parking des Salinières, une centaine de voitures ont été extraites ce matin, a priori en bon état, car elles se situaient au niveau moins 4 et moins 5. Mais toutes les autres ont beaucoup souffert, voire sont complètement détruites. Il faudra donc plusieurs jours pour extraire les 370 véhicules qui étaient garés là. Le tram C, lui, ne devrait pas reprendre du service avant le milieu de l'été. Explication avec Dominique Parmentier. Il aura fallu 20 bonnes minutes aux agents de la fourrière et de dépannage pour extraire vers 10h la première voiture du parking sinistré. Une Peugeot immatriculée dans les Deux-Sèvres, en parfaite état en apparence. Elle se situait au niveau moins 4 qui a été épargnée par l'incendie, comme cette Clio immatriculée en Gironde. Au niveau moins 5, c'est l'eau des pompiers qui a plus ou moins endommagé les véhicules qui étaient garés. En revanche, celles que nous avons pu voir au niveau moins 1, et c'est le cas jusqu'au niveau moins 3, sont complètement calcinées. Et c'est la majorité des 370 véhicules garés dans le parking, comme celle de Gisèle, garée au niveau moins 3. Aujourd'hui, elle ne se fait aucune illusion. Je pense que si elle n'est pas brûlée, elle est peut-être écrasée. Je pense que c'est peut-être les deux, finalement. C'est comme ça. Au total, ce sont une centaine de véhicules qui devaient être extraits dans un premier temps. On va avoir des véhicules de dépannage stockés sur une zone à Villeneuve-d'Ornon, et les experts vont pouvoir passer pour voir les éventuels dégâts qu'il y a. S'il n'y a pas de dégâts, les gens pourront récupérer leurs véhicules. Ensuite, on s'attaquera au niveau supérieur, donc il faut quand même un peu étayer avant de pouvoir les sortir. Il faudra donc plusieurs jours pour sortir la totalité des véhicules, ou ce qu'il en reste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisque une fois qu'on aura sorti les voitures du moins 2, moins 3 et moins 1, il faudra butonner le parking, c'est-à-dire le solidifier, pour que le tramway puisse passer. Nous avons besoin de plusieurs semaines. D'après TBM, le tram C ne reprendra son service normal que dans le courant de l'été. Quant au parking qu'il faudra réparer, c'est encore une autre histoire qui prendra encore plus de temps. On vous parlait il y a quelques jours de l'évacuation du squad de l'ascenseur à Talens. Près de 150 personnes y vivaient de manière irrégulière, dont un certain nombre de demandeurs d'asile. Et bien plusieurs d'entre eux ne se sont vus proposer aucune solution d'hébergement. Ils ont aujourd'hui décidé d'attaquer l'État en justice pour les contraindre à les héberger. Franck Poirou. Ils sont une trentaine de demandeurs d'asile à avoir été évacués du squad de l'ascenseur à Talens le 21 mai dernier. Depuis ce temps, ces personnes, contrairement à ce que prévoit la législation, ne se sont pas vus proposer de solution d'hébergement par les autorités de l'État. Parmi ces personnes, des femmes enceintes ou des familles avec enfants, comme celle de Androu, un nigérian. Lui, sa femme et ses deux enfants en bas âge vivent depuis deux semaines, au jour le jour, dans les rues ou ailleurs. Maintenant, c'est un peu au jour le jour. Parfois, nous dormons dans la gare, parfois dans les squats, parfois là où on peut. C'est comme ça. Ils sont une trentaine dans ce cas attaqués. L'État a en référé au tribunal administratif. Il lui demande de contraindre la préfecture de Gironde à respecter le droit des demandeurs d'asile. L'État doit leur proposer une solution d'hébergement dans l'intente de l'instruction de leur dossier sur l'ensemble des personnes du squat de l'ascenseur. Seulement cinq dans cette situation se sont vus proposer une solution de logement. Alors, peut-être que la préfecture va s'y mettre petit à petit, mais nous, ce qu'on demande aujourd'hui du tribunal administratif, c'est d'enjoindre le préfet et le FUI à nous délivrer un document écrit où il y a le lieu d'hébergement et la durée d'hébergement. Les associations qui viennent en aide à ces migrants estiment que les moyens mis en place par les préfectures pour héberger ces demandeurs d'asile ne sont pas à la hauteur des besoins dans le département. Le délibéré du jugement du tribunal administratif doit être rendu en début de semaine prochaine. L'érosion côtière, un phénomène que connaissent bien les habitants du Cap-Ferret. Sud-Ouest organise d'ailleurs ce soir un grand débat autour du recul du trait de côte. Il va commencer dans quelques minutes et nous sommes au téléphone avec Bruno Béziat, l'organisateur de ce débat. Bonsoir Bruno Béziat, pourquoi est-ce que c'est important de parler d'érosion ce soir ? Bonsoir, d'abord parce que, figurez-vous, depuis que le problème d'érosion existe sur la pastille du Cap-Ferret, ça fait bien longtemps, des dizaines et des dizaines d'années, il n'y avait jamais eu de débat public. Voilà, à la rédaction de Sud-Ouest. À la suite de la coup de saumonce du préfet en février qui avait décrété l'état d'urgence sur l'érosion, elle vient décider d'organiser un débat public ce soir. On attend beaucoup de monde, la salle devrait être pleine, elle commence à se remplir. C'est un débat qui intéresse évidemment beaucoup à l'échec à ferrer, même un peu au-delà, parce qu'on va prendre un peu de hauteur et parler aussi des questions d'érosion littorale sur le reste de la côte, je pense notamment à Soulac et Lacanon. Merci beaucoup Bruno Béziers, il y aura donc du monde ce soir pour ce débat autour de l'érosion côtière à l'aige Cap-Ferret et puis un reportage demain à retrouver dans le journal de TV7. Et puis à noter cette bonne nouvelle pour les voyageurs de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, l'ouverture d'une liaison directe entre Bordeaux et Moscou qui a été annoncée aujourd'hui. Ce sera à hauteur de trois vols par semaine durant la saison estivale. Et puis justement, l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale mondiale se retrouvera une nouvelle fois cette année au Salon du Bourget dans une dizaine de jours. L'occasion pour la région Nouvelle-Aquitaine de mettre en avant son savoir-faire en la matière avec pas moins de 140 entreprises des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sous la bannière aérospatiale Valais. Christophe Chavanoff. Avec 70 000 emplois directs, 900 établissements industriels, la Nouvelle-Aquitaine se positionne comme la troisième région aéronautique spatiale défense de France. Autant dire que le Salon international du Bourget est un enjeu stratégique pour la région, notamment pour les participants des PME innovantes, mais loin de la puissance des grands groupes. « Stratégique, bien entendu, l'accès au ciel avec un avion qu'il faut transformer pour qu'il soit plus vert. Il y a trop de pollution aujourd'hui. Donc il y a tout un travail sur les avions hybrides. On aura deux sociétés qui présenteront des avions à motorisation hybride. Et puis une irrigation de plusieurs secteurs technologiques. Le secteur optique laser, le secteur de l'optronique, le secteur du travail des métaux, le secteur de l'énergie aussi. Parce que comment j'embarque de l'énergie, notamment dans le spatial ? N'oublions pas le spatial aussi au Bourget. La région Nouvelle-Aquitaine qui participe conjointement avec la région Occitanie-Pyrénée-Méditerranée sous la bannière Aerospace Valley, premier pôle de compétitivité mondiale de la filière aérospatiale. On peut être compétitif par l'innovation, et c'est très souvent le cas. Et puis compétitif aussi par les moyens et les processus. On parle d'industrie 4.0, d'industrie du futur, d'usine du futur. Il est évident que toute la supply chain du monde aéronautique, y compris jusqu'au PME, doit être compétitive et doit pouvoir se raccrocher le plus aisément possible et de la façon la plus digitale possible aux donneurs d'ordre, que sont les grands systémiers et les grands plateformistes. 68 entreprises néo-aquitaines seront donc présentes sur le stand collectif au Bourget du 17 au 21 juin. Un mot de sport pour terminer ce journal et cette nouvelle recrue au Girondins de Bordeaux. Enoch Quateng a rejoint le club pour une durée de 4 ans. Le défenseur de 22 ans était jusque-là en contrat au FC Nantes. Et vous restez avec nous sur TV7, tout de suite direction la Foire internationale de Bordeaux. On vous emmène tous les soirs de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada